Au salon Materiaux Zen Light, je suis en compagnie d'Edith Vallet, paysagiste conceptrice, cofondatrice et directrice de l'agence DVA Paysagistes et vice-présidente de la Fédération Française du Paysage. Bonsoir. Vous venez d'animer la conférence Paysage jour-nuit sur la question de veiller à la préservation du vivant au travers d'aménagements et d'éclairages respectueux de la biodiversité. Comment se positionnent les paysagistes sur ces thématiques ? Alors effectivement, le paysagiste, il est convoqué dans ces sujets qui ont trait à l'aménagement urbain. Et ce qui est important pour moi, c'est qu'effectivement le paysagiste, il revêt ce rôle de chef d'orchestre où il est capable d'orchestrer différentes compétences qui rentrent en ligne de compte dans le projet de paysage et le projet d'éclairage. Et surtout, on l'a vu au travers de cette conférence, il y a beaucoup de choses antinomiques entre la réglementation, la frugalité énergétique qui n'est pas forcément favorable à la biodiversité. En tout cas, le paysagiste, je pense qu'il peut être effectivement une des personnes pour faire les bons arbitrages et trouver la bonne mesure. Voilà, pas forcément celle qui satisfait tous les critères, mais en tous les cas, celle qui soit la juste posture en fait, pour être au plus juste. Voilà, ça me semble important. Et puis, la deuxième chose qui est propre effectivement à notre profession de paysagiste, le paysagiste est quand même le garant de la pérennité du projet végétal. Et on ne peut pas parler de biodiversité si on n'a pas effectivement en tête qu'on a besoin d'un projet de plantation maîtrisé, qui va de la conception à la connaissance des milieux, à la production des végétaux. On va réserver nos arbres en pépinière, on vérifie effectivement qu'ils sont correctement plantés et on suit leur entretien en général pendant deux ans. Et ça, c'est vraiment une compétence qui nous revient et je pense qu'il faut vraiment avoir en tête cette spécificité qui est la nôtre. Vous affirmez complètement la légitimité du paysagiste dans le projet urbain. Tout à fait. Alors, quels sont les axes de travail de la Fédération française du paysage ? Alors, bien évidemment de valoriser l'essentiel de ces compétences, celles qu'on a citées là, et puis surtout d'avoir en tête effectivement que nous sommes aujourd'hui les acteurs d'une vaste réflexion. Alors, on a parlé de l'éclairage, mais en fait, il est question d'une vaste transformation de la ville qui convoque différents points saillants. La première chose importante en ce moment, on en parle beaucoup, c'est la désimperméabilisation des sols, c'est-à-dire qu'effectivement, on retrouve une porosité des sols. Donc, ça s'accompagne d'une réflexion sur la gestion de l'eau, plus vertueuse, et puis bien évidemment le projet de plantation. Et tout ça, effectivement, aboutit à une meilleure préservation de la biodiversité. Donc, c'est vraiment, effectivement, de garder à la Fédération française du paysage, effectivement, la spécificité de ce travail qui est fait à toutes les échelles. Voilà, et on a la capacité, effectivement, de travailler d'une cour d'école à une réflexion sur le quartier, voire à la planification du territoire. En tous les cas, on a cette capacité transverse en termes d'échelle et, on l'a dit, en termes de compétences aussi, de dialoguer avec les différentes entités qui nous accompagnent au sein de nos équipes pluridisciplinaires. Eh bien, Edith Vallée, je vous remercie. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.